Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je suis avec une chanteuse qui m'a fait une demande un petit peu particulière. Elle a envoyé un commentaire sous une vidéo que j'avais postée sur YouTube et de là, on a pris contact et elle m'a fait une demande un petit peu spéciale. Je vais vous en parler dans cette vidéo, mais juste avant, elle va se présenter. On va vous parler un petit peu du parcours de Crystalis. Salut Crystalis, comment tu te sens ce début de vidéo ? Salut, je me sens un peu nerveuse parce que je n'ai pas forcément l'habitude de parler. Disons qu'avec le chant, le texte est déjà tout écrit, donc il n'y a pas besoin de réfléchir. Donc, j'espère que je saurais bien répondre aux questions. Oui, pas de souci. Alors, tu dis que tu préfères chanter que parler. Et depuis quand, en fait, tu chantes ? Enfin, depuis quand ça devient cette passion du chant ? Alors, tu as une chaîne YouTube, on va en parler, etc. On va dire ce que tu fais. Mais finalement, à quand ça remonte ? Quand est-ce que tes premiers souvenirs de chant, ça revient de quand ? C'est peut-être pour ça que je suis plus à l'aise pour chanter. J'ai commencé à chanter avant de parler. Commencer à chanter avant de parler, les amis. Vous entendez ça ? Ça veut dire que quand elle avait faim, elle chante, elle dit « J'ai faim, je voudrais manger, s'il vous plaît. » Ouais, donc ça veut dire vraiment toute petite, dans tes souvenirs. Comment tu faisais, du coup ? Tu faisais… Je ne me souviens pas du tout, c'est ce qu'on m'a dit. Ouais. Alors, on m'a dit que je prenais une cuillère et que je tapais sur mon bol en chantant ou alors que quand on me parlait, je reproduisais les sons de la phrase. Je recopiais les sons. Extra ! Ah ouais, donc tu avais déjà une oreille musicale où tu captais les mélodies, en fait, des gens quand ils te parlaient, c'est ça ? Exactement. Excellent ! Et est-ce que, du coup, dans ta famille, il y avait des musiciens autour de toi ou pas du tout ? Est-ce qu'il y avait de la musique à la maison ? Alors, oui. Mon papa jouait de la guitare et chantait un peu. Et sinon, ma mère avait toujours sa musique allumée. Ok, ouais. Donc, tu avais quand même un environnement avec de la musique autour de toi. Et donc, du coup, alors si on fait un pas en avant après cette étape où tu tapais sur ton bol avec ta cuillère, quand est-ce que, du coup, tu as commencé à chanter vraiment des chansons ? Alors, toute mon enfance, on va dire, enfin, toute mon enfance jusqu'à 7-8 ans, je chantonnais et on me disait que je chantais bien, mais je n'avais pas forcément conscience de tout ça. Puis un jour, quelqu'un m'a écouté chanter dans une chorale à l'école et a remarqué ma voix. Et elle m'a fait inscrire à l'Opéra Théâtre d'Avignon. C'est de là que tout est parti. Donc, j'ai pris… Au début, il y a eu une audition. Donc, j'ai pris sans problème. Et puis, il y a eu des concerts au Théâtre Antique d'Orange. On a chanté au Télo, Carmina Burana. Voilà, c'était vraiment… C'est comme ça que ça a commencé. Oui, il y a des super productions, des super programmations. Là, du coup, quand tu as démarré, quand tu es rentrée dans cette formation, tu n'avais qu'à 7-8 ans à peu près ? À peu près, voire 8-9 ans, oui, par là. Oui. Donc, du coup, ça, ça t'a suivi tout le collège ? En fait, non, c'est en entrant au collège que j'ai dû arrêter. Ok. Il y a eu un décalage scolaire. Oui, ok. Donc, de là, au collège, en fait, au lieu de continuer l'Opéra, j'ai été inscrite en… ça y est, je ne trouve plus mes mots. Conservatoire, non ? Conservatoire, merci. J'ai été inscrite en conservatoire. Donc, j'ai pris des cours de solfège, j'ai pris des cours de piano, des cours d'intonation vocale et des cours de variété française. Et en plus de ça, pendant le collège, il y avait aussi une chorale. Donc, j'étais inscrite à la chorale du collège. Donc, vraiment, je baignais dans ce que j'aimais. Il y avait des petits concerts. Enfin, voilà. C'est cool que tu nous partages ça parce que, vous voyez, les amis, les choses n'arrivent pas forcément par hasard. On va vous mettre dans la description le lien de la chaîne YouTube de Cristallis. C'est Cristallis Innocenti. Vous pourrez aller voir ce qu'elle fait. C'est vraiment un chouette boulot. Et les choses n'arrivent pas par hasard. Là, ce que tu nous dis, c'est que déjà toute petite, tu avais déjà cette conscience de musicalité. Et au collège même déjà, alors qu'au collège, il y a certaines personnes qui se disent « Ah oui, j'aimerais bien faire ceci ». Toi, tu chantais déjà beaucoup, cours de solfège, la technique, chorale, concert, etc. Donc, déjà très jeune, déjà immergé dans l'environnement. Voilà. Et alors, comment tu te… On va faire le chant. Il faut dire que j'ai été pas mal victime d'intimidation au collège. Oui. Mais une fois, j'ai eu un compliment par rapport à ma voix. C'était en cours de musique. Et on devait tout chanter. Et puis, un de mes intimidateurs, désolé, j'ai le chat qui vient me… On a un invité. Un de mes intimidateurs, sorti de cours de musique, m'a dit « Oh là là, mais tu chantes bien et tout ». Et ça m'a surprise. Même si j'avais conscience que je chantais pas mal. Mais le fait de recevoir un compliment, alors qu'habituellement, c'était plutôt l'inverse. Et ça m'a donné confiance en moi. Ça m'a donné confiance en ma voix. Waouh. Ouais. Donc, de la part d'une personne qui était plutôt dans l'énergie de « je vais t'embêter, je vais te critiquer, je vais… » Enfin, je suis contre toi, entre guillemets. Quand il t'a entendu chanter, parce qu'il aurait pu lui dire « Ouais, c'était sympa, mais je vais pas lui dire ». Mais ça lui a tellement plu quelque part qu'il a ressenti ce besoin de te dire… Alors qu'il t'a harcelé la semaine d'avant. Et là, de te dire « Waouh, franchement, c'est cool quand tu chantes. » Ouais, c'est beau. C'est génial. C'est génial. Et donc ça, c'était collège. Et quand t'es arrivée au lycée, comment t'as poursuivi ? Je n'ai pas fait de lycée. Niveau musical, par la suite, j'étais dans un groupe pop-rock. Ouais. Donc, les Bridget. Et donc, on avait nos propres compositions. On faisait très peu de covers. On devait avoir trois covers. Initials Baby. Poupée de cire, poupée de son. On a même fait anti-sautical avec ma petite voix. Ah oui, The Trust, yes. Ouais, c'était sympa. Après, le reste, c'était vraiment que de la compo. Et c'était une expérience magnifique parce que je me retrouvais sur scène. Alors certes, il y avait le groupe avec moi. Mais c'est comme si j'étais seule dans le sens où j'étais la seule à chanter. Donc, c'est complètement différent. Ah, c'était une autre expérience. Ouais, parce que toi, tu venais du monde de la chorale où on chante en groupe. Et là, tout d'un coup, tu te retrouves chanteuse lead. Donc, il y avait, je pense, basse batterie, guitare. Et toi, tu es là devant avec le micro et il faut tenir la baraque comme on dit. C'est ça. Et j'ai découvert aussi ce qu'était, enfin, la différence entre un public de chorale et un public de groupe. C'est-à-dire que chorale, on fait notre chanson, puis ça applaudit, ça reste calme, on va dire. Et avec le groupe, par contre, c'est complètement différent. Le public est fou, il participe. Enfin, c'est waouh. Oui, c'est vrai qu'en général, les chorales, les gens ne vont pas commencer à parler pendant que la chorale chante. Ils ne vont pas chanter en même temps que la chorale. Ils vont attendre que ça se termine. Ils vont applaudir à la fin. Et là, tu découvres, du coup, dans l'univers pop rock, où il y a les gens qui interagissent. Et toi, tu peux… Il n'y a qu'à nous aimer. Oui. C'est ce qu'on m'a dit, d'ailleurs, un jour où j'avais beaucoup cool track. C'est, il ne faut pas que tu t'inquiètes. Le public en face, il n'est pas là pour te critiquer. Il n'est pas là pour te détester. Le public, il est là pour t'aimer. Il ne demande qu'à t'aimer. Oui, tu attends que ça. Génial, génial. Ça me fait vraiment plaisir que tu dises ça. Vous voyez, les amis, je vous l'ai dit plusieurs fois dans des vidéos YouTube. Et ce ne sont pas des trucs que j'invente. La Cristallis, elle vous partage son parcours et elle vous parle de ça. Parce que là, on parle d'une période où tu étais encore assez jeune. Je veux dire, le groupe, tu avais déjà eu toute cette expérience de chorale. Tu ne t'es pas dit, non, moi, je chante en chorale. Je ne veux pas chanter toute seule. Boum, tu te retrouves dans un groupe. Tu es catapulté chanteuse lead. En plus, là, tu t'aperçois que, mince, le public en face, ils interagissent. Le groupe avait quand même de l'expérience. C'est-à-dire qu'ils ont chanté. Ils ont fait la première partie des Vendpass. Oui. Ils avaient fait des tournées avant. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je les ai croisés dans un bar. J'étais mineure, ça c'est sûr. Je devais avoir 16-17 ans et je vais voir le groupe. Oui, bonjour. Vous ne chercherez pas une chanteuse en plus ? Et puis, 3-4 ans après, je ressens un message. Coucou, Cristal, tu cherches toujours un groupe ? Tu veux toujours nous rejoindre ? Waouh, mais oui, je veux être... Et finalement, j'ai passé une audition. Je ne m'y attendais vraiment pas. J'ai posé cette question sans vraiment trop y croire. Je n'avais jamais eu cette expérience, mais je me suis laissée portée par le rêve au moment où j'ai demandé. Et puis finalement, des années après, ça a porté ses fruits. Puis, j'avais des étoiles plein les yeux. On me parlait de tournées, de concerts. On me parlait de faire des clips. Alors pour moi, waouh ! C'est incroyable ce que tu dis. Parce que toi, tu étais mineure. Tu vois un groupe, machin, tu dis bon allez, je tente ma chance, je demande. Là, ils te disent non. Enfin, ils avaient déjà quelqu'un. En tout cas, ils n'avaient pas le besoin. Et plusieurs années après, ils te recontactent. Ça veut dire qu'ils se souviennent de toi. Ça veut dire que quelque part, tu les as marqués. Parce que voilà, un groupe, tu croises des centaines de personnes dans les bars, dans les trucs. Mais ils se souviennent de toi. Ils te recontactent. Et ils te font passer l'audition pour entrer dans le groupe. Et là, c'est parti. Voilà, c'est ça. Génial. En plus, je veux dire, à l'époque, j'étais un peu réservée. Et la chanteuse, elle était complètement extravertie. Elle montait sur les tables et tout. Je ne me voyais pas du tout faire ça. Mais j'ai quand même dit, vous ne cherchez pas une chanteuse. Combien de fois j'ai sorti cette phrase ? Excellent. Et donc, l'aventure du groupe ensuite ? Vous avez fait plusieurs années ensemble ? Voilà, on a fait deux, trois ans à peu près. Ouais. Donc, on a fait pas mal de concerts. Donc, il y a eu deux festivals. Il y a eu dans des bars. Enfin, ça a été un peu varié. Ouais. Il y a eu une période où on jouait tous les week-ends. Et il faut tenir, faut tenir. Ouais. Et des moments où le son était parfait. Il y a eu d'autres moments où les retours étaient quasiment inexistants. Ouais. Enfin, il y a eu de tout. Et je pense que ça a été une très bonne expérience. Ça m'a permis de gagner un peu confiance en moi. Et le seul truc où ça bloquait, c'est que je ne savais pas trop quoi dire entre les chansons. Voilà, toujours le problème de parler. Et oui, puisque tu préférais chanter que parler. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, c'était le guitariste qui parlait plus. Ou alors, on me soufflait des phrases avant le concert que je pouvais sortir. Donc, entre les chansons, du coup, c'était plus le guitariste. Mais à la fin, il faut aller présenter aussi les musiciens. Donc, j'avais des phrases type. Bien. Ouais. Donc, tu t'étais un peu préparé. Tu t'es dit, voilà. Bon, je ne sais pas trop comment faire. Je ne suis pas trop à l'aise. Bon, je vais me préparer des phrases type. Et c'est une super idée parce que beaucoup d'artistes font ça. Parce que même des fois dans le feu de l'action où tu ne vas plus penser. Tu dis, ah oui, tiens, je voulais parler d'un truc, mais je n'y pense plus. Le fait de préparer, de se dire, bon, tiens, je peux dire ça, ça. Ça, c'est une super idée. Et du coup, après cet épisode des Bridget, du groupe, qu'est-ce que… Donc, là, tu quittes le groupe. L'aventure s'arrête avec le groupe. Et là, du coup, qu'est-ce que tu te dis ? Parce que tu as déjà fait de la chorale, tu as déjà fait du groupe, tu as fait de la compo. Alors, par le passé, je m'étais déjà amusée avec Audacity, à enregistrer des petites musiques et tout. Mais bon, ce n'était pas trop ça. Mais avec le groupe, le fait d'enregistrer des chansons, ça m'a montré comment faire. Ça m'a plu et j'ai eu envie de continuer à enregistrer. Et c'est là que j'ai découvert GarageBand. Alors, GarageBand, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel de montage audio qui est disponible sur ordinateur. Et ça permet d'empiler les couches comme en studio, en fait, pour faire ces bandes-sons. En version très simplifiée. C'est le seul logiciel que j'arrive à utiliser. Et donc, j'ai commencé à enregistrer. Et puis, je me suis dit, je vais faire une chaîne YouTube. J'ai publié dessus. Enfin, ce n'était pas forcément nouveau de publier des chansons sur Internet parce qu'il y avait déjà les chansons du groupe. Mais j'avais envie de continuer à chanter. Et là, c'est moi qui choisissais ce que je faisais. Donc, ça me plaisait aussi. Donc, je n'ai pas commencé en faisant des vidéos. Oui. J'ai commencé juste en enregistrant ma voix et en mettant une photo et puis basta. Et puis, je ne sais pas, moi, 4-5 ans plus tard, j'ai fait ma première vidéo. Oui. Donc là, tout le monde te voit. Là, il faut se filmer et tout. Qu'est-ce que tu te dis au moment où tu appuies sur le bouton pour poster la première vidéo ? J'espère que ça va plaire. Voilà. Non, je n'étais pas nerveuse. Je n'étais pas stressée parce que j'avais passé beaucoup de temps dessus. Parce que on est beaucoup dans le... On règle la lumière. On essaie de se mettre au bon plan. Enfin, je veux dire... Voilà. Ah ouais, c'est la chose bien, quoi. On fait tout pour être bien. Donc, je n'avais pas le stress de ne pas être bien en vidéo. Mais voilà, j'avais hâte d'avoir des retours. J'avais... En plus, je n'avais prévenu personne. Et les gens... Il y en a certains qui me disaient « Mais pourquoi tu ne fais pas des vidéos et tout ? » Donc, je n'ai eu que des bons retours. Et ça m'a donné envie de continuer, de recommencer. Et voilà. Ouais, et du coup, tu as bien continué parce que les amis, vous irez voir. Encore une fois, on va vous mettre le lien de la chaîne YouTube. Ce n'est pas qu'une vidéo. Café Cristallis, il y a des montages. Il y a des... Elle se filme plusieurs fois. Enfin, elle chante à plusieurs voix. Et donc, du coup, c'est là où tu tombes... Enfin, je poste une vidéo. Je ne sais plus. C'était pendant le tout premier confinement. Donc, je crois il y a un an. Et donc, c'était... Donc, c'était... On était coincés à la maison. Et donc, avec mon pote Arthur, je lui dis « Tiens, tu ne pourrais pas m'envoyer la piste de guitare là d'un morceau qu'on bossait avant le confinement. » Et donc, on avait fait ce petit montage. Et donc, toi, tu tombes là-dessus. Et... Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de dire « Tiens, j'ai envie de reprendre cette chanson ? » Alors, quand j'entends une chanson qui me plaît, la première chose que j'écoute, c'est la vidéo. Enfin, la vidéo, pardon. Les notes. Les notes. La mélodie. Je ne vais pas tout de suite écouter les paroles. Oui. Mais, juste l'air, la chanson, le chant. Et si ça me touche, je vais avoir envie de le chanter. Donc, c'est vraiment la musique en elle-même qui m'a plu, avec la mélodie du chant. Oui. Et je l'ai encore plus aimée en la chantant parce que c'est là que je me suis vraiment rendue compte du sens de cette chanson. Oui. Donc, et j'espérais pouvoir la chanter, même si je n'y croyais pas trop quand j'ai posé la question. Mais finalement, j'étais contente de pouvoir la chanter. Vous voyez, les amis, encore une fois, comme à l'époque dans ce bar où Crystalis était allé voir les membres du groupe en disant « Eh ! Vous ne cherchez pas une chanteuse ? » Et finalement, plusieurs années après, ils disent « Viens passer une audition. » Et bien là, pareil, elle dit « Tiens, cette chanson, elle me plaît. J'aimerais bien la chanter. » Et bien, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a envoyé un petit commentaire sur YouTube. « Eh ! » Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui lit les commentaires, mais j'aimerais bien chanter cette chanson. Et au final, c'est comme ça du coup qu'on est rentré en contact, qu'on t'a envoyé la bande de la guitare, les paroles, etc. pour que tu puisses le faire. Alors, sur le coup, je t'avouerais que moi, je me suis dit « Bon, c'est encore quelqu'un qui demande, je ne sais pas. » Alors, j'étais allé voir sur ta chaîne YouTube et je me suis dit « Ah ! Mais j'aime bien sa voix et tout. » Je dis « Bon, on lui envoie. » Mais après, je ne savais pas si tu allais le faire en vrai parce que tu sais, il y a tellement de gens aujourd'hui qui disent « J'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. » Et quelle bonne surprise, en fait, un petit peu plus tard, de recevoir cette vidéo où tu avais fait le montage, tu avais chanté. En plus, le morceau, on sent que tu l'as bossé parce que ce n'est pas comme ça, juste one shot. Je veux dire, ta voix, elle est travaillée, la mélodie et tout. Et ça m'a fait super plaisir. Et c'est ça qui m'a donné envie du coup, de t'interviewer aujourd'hui parce que tu as fait tellement de... Dans ton parcours là que tu nous as expliqué, tu as fait tellement de choses qui sont des fois des difficultés pour les gens. Ne serait-ce que juste de poser la question à quelqu'un. il y a plein de gens qui ne vont jamais oser poser la question à quelqu'un. Donc, je voulais te féliciter pour ça. Du coup, alors, par rapport à cette chaîne YouTube, donc toi, est-ce que tu es forte en technique ? Est-ce qu'on t'aide ? Comment tu fais pour faire tout ça ? J'ai tout à fait toute seule. Je n'ai pas eu d'aide. À des moments, j'ai demandé de l'aide pour l'anglais mais finalement, ça ne s'est jamais fait. Donc, pareil pour l'anglais, ça a été toute seule. Alors, en fait, j'ai commencé à enregistrer avec un casque avec le petit micro intégré sur le fil. Oui, ah oui, oui. Voilà. Donc, j'ai commencé comme ça puis par la suite, je l'ai tellement rêvé mon micro studio pendant des années, j'ai fini par l'avoir. Oui. Et au niveau des vidéos, c'est pareil, j'ai commencé avec la webcam de l'ordi pour finalement un jour me prendre une caméra un peu mieux en tout cas. Et c'est là que j'ai commencé à faire les montages. et donc, non, j'ai tout appris toute seule, c'est-à-dire que j'ai appris à prendre des instrumentales, j'ai appris à utiliser Garage Vend toute seule, à enregistrer. Enfin, ce n'est pas forcément très compliqué quand on lit, mais voilà. C'est super. C'est super ce que tu dis parce que les amis, écoutez bien ce que vous dit Crystalis là parce qu'il y a plein de gens souvent qui m'écrivent parce qu'il est vrai qu'en fait, on peut tout apprendre en prenant des cours, etc. Mais on peut aussi, il y a aujourd'hui tellement d'informations qui sont disponibles que si on veut, alors évidemment, on ne peut pas dire tiens, je vais chercher sur internet et ça sera l'équivalent de faire trois ans de cours ou je ne sais pas quoi. Mais là, ce que nous dit Crystalis, c'est qu'elle n'a pas attendu de dire ah oui, mais je n'ai pas ma caméra, donc je ne peux pas faire de vidéo. Non, elle a fait avec sa webcam. Elle n'a pas dit ah mais mon micro de studio, je n'ai pas mon micro. Il y a des fois des gens qui me disent ah mais Antoine, moi je ne peux pas chanter parce que je n'ai pas les moyens d'acheter un micro. Mais on s'en fout d'avoir les moyens d'acheter un micro. Crystalis, elle a démarré avec le micro de son casque, d'accord ? Le kit Malibre quoi. C'est pas mal en plus, je veux dire, ce n'est pas non plus plein de parasites. Mais oui, mais oui, mais carrément. Mais tu sais, moi je fais des démos pour l'équipe, pour les musiciens, on s'envoie des fichiers et tout. Des fois, et ça suffit pour avancer et toi tu prouves que tu ne t'es pas arrêté au matériel ou aux connaissances. Tu ne t'es pas dit ah oui, mais moi je n'ai pas fait des études de vidéo pendant deux ans, etc. Tu t'es débrouillé, tu as trouvé des logiciels qui sont simples d'utilisation et avec lesquels, vous irez voir sa vidéo par exemple de Disney, elle est trois, c'est-à-dire qu'elle chante à trois voix, elle a dû faire trois prises. Je pense que tu as dû réfléchir parce qu'à un moment tu regardes l'autre, enfin tu regardes toi en fait quand tu chantes donc ça, comment tu fais ça ? J'ai fait plusieurs prises parce que je me suis trompée plus d'une fois. C'est-à-dire que je sais qu'à telle chanson, ça va être la voix de droite qui va chanter, donc il va falloir que je regarde, que j'interagisse avec moi-même. Puis juste après, c'est mon tour et puis je vais chanter avec la voix de gauche. Donc il faut vraiment que tout soit imprimé dans ma tête du début à la fin, que je connaisse les personnages par cœur pour pouvoir interagir plutôt que de rester juste et puis même de toute façon, même si je restais juste face à la caméra sans regarder à droite et à gauche, il faut quand même savoir à quel moment on chante. Oui. Ben oui. Et vous voyez, ça aussi, c'est du boulot. Les vidéos comme Crystalis peut faire sur sa chaîne, ce n'est pas le truc, hop, j'allume ma caméra, je le fais, il y a du boulot. Elle dit, oui, il faut que je pense, quand est-ce que je vais faire ça, quand est-ce que je vais faire ça. Je pense qu'il y a des heures de taf derrière. Après, il y a le montage. C'est vrai que souvent, les gens se disent, ah oui, bon, je prends mon téléphone, je fais une vidéo, hop, c'est bon, je fais ma vidéo sur YouTube, ça va faire des millions de vues et tout. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Là, il y a du boulot. Il faut répéter. En plus, les morceaux que tu reprends, ce n'est pas forcément les plus faciles. Tu disais, oui, je ne suis pas à l'aise avec l'anglais, etc. Mais tu fais quand même des reprises aussi en anglais. Vous en trouverez sur sa chaîne. On va s'arrêter là. Pour l'interview, je voudrais te poser une dernière question parce que vraiment, tout ce que tu nous as partagé, comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment plein de personnes qui vont buter qui vont trébucher en fait à cinq étapes. Par exemple, tu dis, oui, je ne suis pas à l'aise avec l'anglais. Mais tu chantes quand même en anglais. Il y a des gens qui ne chantent pas parce qu'ils voudraient chanter en anglais et disent, je ne suis pas à l'aise. Tu dis, je ne connais rien à la technique. Oui, mais tu as quand même une chaîne YouTube. Tu as publié plein de vidéos. Tu as du montage. Tu chantais en chorale. Il y a plein de gens qui chantent en chorale. Mais après, tu as chanté dans un groupe aussi. Tu ne savais pas quoi dire aux gens. Mais tu t'es préparé. Tu as osé comme ça à franchir plein, plein, plein d'étapes. Et je trouve ça hyper inspirant pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Et justement, qu'est-ce que tu dirais, toi, à quelqu'un qui doute, qu'ose pas, qui est timide, qui n'a pas trop confiance en sa voix ? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire ? Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller ? Hier, j'ai regardé un film où il y avait un petit garçon qui avait peur. Il y a sûrement des gens qui, si vous aimez Disney, qui vont reconnaître le film. Et en fait, le petit garçon avait toujours peur de faire quelque chose, de se lancer, de... Peu importe quoi, il avait peur, il restait paralysé. Et son ami lui dit tu as un Bruno dans ta tête. Donc, ce Bruno, c'est cette peur, c'est je ne peux pas y aller, je ne peux pas, c'est trop dangereux. Et en fait, à cette voix, à ce Bruno, il faut lui dire silencio Bruno. Donc, en fait, ça m'a inspirée. Donc, en gros, il faut faire taire toutes ces voix, toutes ces choses négatives qu'on va penser. Est-ce que ça va être comme ça ? Est-ce que ça ne va pas marcher ? Non, il faut foncer, il faut sortir de sa zone de confort. Et c'est très dur. Donc, si c'est trop dur, on y va par étapes. Mais le plus important, même si c'est doucement, c'est d'avancer. Ce n'est pas forcément brûler les étapes, c'est avancer petit à petit. Même c'est recommencer si on n'est pas… si on n'est même pas le résultat recommencé, mais continuer d'avancer. Génial. Oui, je me note même si c'est doucement d'avancer quand même. Oui. Et il y a souvent un peu ce fantasme de dire « Ah oui, mais je voudrais avancer, je voudrais être là. » On peut le faire doucement et ça avance. Et ça avance quand même. Je suis comme ça. Je veux dire, j'ai du mal avec la demi-mesure, moi. je veux dire, j'ai un certain niveau au piano, mais je vais vouloir apprendre des chansons et des musiques qui sont beaucoup trop difficiles pour mon niveau. Mais ce n'est pas la solution. Il faut avancer, il faut avancer étape par étape et petit à petit. C'est ce que j'ai fait pour le chant, en tout cas. J'ai commencé avec Audacity, avec un petit micro, avec des qualités de son qui n'étaient pas forcément super. ça se staturait dans tous les sens. Mais petit à petit, avec l'expérience, avec l'habitude et avec plus tard le matériel, on arrive à faire quelque chose de bien. Excellent. Excellent. Alors les amis, justement, faire quelque chose de bien. Si vous voulez écouter ce que fait Crystalis, allez sur sa chaîne YouTube. On va vous mettre le lien dans la description. Donc, Crystalis Innocenti. Ça, c'est sa chaîne YouTube. Vous trouverez plein de vidéos et quoi de mieux que terminer en musique. Et je vous propose d'écouter justement la voix de Crystalis. à travers la reprise de la chanson que j'ai écrite qui s'appelle Nos Petits Moments accompagnée par Arthur à la guitare. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. La nuit m'habille de son manteau Quand les couloirs se sont vidés En visiteur du soir Toi les consultes, moi le boulot Pas de souper à préparer On se raconte pas d'histoire Tu me dis comme pour me rassurer Qu'il n'y a rien à regretter Que la vie est belle Même au passé Ces petits moments à nous Sont autant De grands cadeaux De la vie qui s'accroche Des petits moments si doux Et pourtant Je te dis que ça va Les poings serrés dans les poches Je te montre pas Mais les pas si dures Ma gamoche Les petites confidences Payées chacune de longs silences Mais je ne m'ennuie pas Ces petites connivences De celles qui prévoient ton absence Mais je ne les regrette pas Bien sûr personne ne peut envier Les circonstances de ce tableau Que j'aurais bien voulu ne jamais peindre Ces petits moments à nous Sont autant De grands cadeaux De la vie qui s'accroche Des petits moments si doux Et pourtant Je te dis que ça va Les poings serrés dans les poches Je te montre pas Mais les pas si dures Ma gamoche Quand tu me racontes La nuit à celle L'air d'étoile Que Dieu est bien seul Pour gérer tout cela J'ai les mains qui tremblent Mais faut bien aborder les voiles Je te dis que ça va En serrant les mains sur la barre Je te le montre pas Mais je m'en fous Si on arrive en retard Je te dis que ça va Les poings serrés dans les poches Je te montre pas Mais les pas si dures Ma gamoche Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin N'oublie pas de prendre tes cadeaux En cliquant sur le petit bouton Qui s'affiche juste à côté de moi Je t'ai prévu plein de choses Pour te gâter Exercice pour tes cordes vocales Un guide de la respiration Une conférence Tu vas voir Fais-toi plaisir